Voici un nouvel exercice que je vais vous présenter. Une force F égale 2,63I plus 4,28J plus 5,92K agit à l'origine. Quelle est la norme de cette force et quels sont les angles que fait ce vecteur avec les axes X, Y, Z ? C'est un classique incommensurable, ce genre d'exercice on le retrouve quasiment dès le moment où vous commencez à faire des études de force. Ici je vais juste mettre les vecteurs complétés par les vecteurs, donc on a une force F qui est égale à 2,63I plus 4,28J plus 5,92K agit à l'origine. Quelle est la norme de cette force et quels sont les angles que fait ce vecteur avec les axes X, Y, Z ? C'est une question de géométrie pure, il faut aller chercher juste la norme et les angles. Bon, je vais travailler sur GeoGebra bien sûr, je vais aller chercher une graphique 3D, donc je vais travailler en 3D, parce qu'il s'agit de composantes en 3D. Bon, et ce que je vais faire, je vais d'abord placer mes points, de manière à le mettre dans un parallèle pipette rectangle, pour mieux voir la chose. 2,63, 4,28 2,63 4,28 Je vais compléter par quelques points. 1,3 4,28 5,28 5,28 5,28 5,28 6,28 1,2,3,4,5,6,7, manque toujours un point. 5,28 5,28 5,28 6,28 C'est les trois points qui manquent en même temps. Je vais faire un zoom vers le bas, les points sont là, on a les huit points. Je dessine un prisme. Je dessine un prisme. 6,28 6,28 6,28 7,28 6,28 Je vais placer mon vecteur qui débute à l'origine. Je vais placer mon vecteur d'extrémité de 63,428, moins 5, non, 2. Je vais placer mon vecteur d'extrémité. J'ai cherché la norme, bon la norme je suis pas obligé de taper le mot là, c'est pas un mot clé ça, parce que si je tape norme, il ne reconnaît pas, donc je peux taper norme ici, c'est pas un mot clé. Par contre je vais essayer, 7,76, la norme elle fait 7,76. Bon, je vais le calculer numériquement. Bon, je mets plus, c'est moins 52, mais si vous mettez au carré c'est positif, et je calcule la racine carré de ceci, je vais le faire à la machine. 2,63, exposant 2. Racine carré. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis la racine carré. Elle est dans la machine, mais bon, il faut voir ce qu'elle est. 7,76. Bon, je prends avec deux décimales. 7,76, c'est ce que j'aimerais trouver. 7,76, c'est bon. Et bien voilà. Maintenant, on va aller chercher les angles. En fait, ce sont les cosinus directeurs. Alors, il y a deux manières de faire, je vais faire les deux manières. Soit avec les triangles de temps, on a la norme du vecteur, c'est f je crois. La norme du vecteur f. Et si je veux une projection sur l'axe des x, ce sera fx. Et si je veux l'angle alpha, c'est fx sur f qui va donner le cosinus alpha. Et il sera le même. Ce sera la même chose pour f de y, f de z. Mais là, on aura cosinus alpha, bêta, gamma. Eh bien, on va calculer après ça. Donc, c'est f de x. F de x sur f. F de y sur f. Et f de z sur f. F de z. 2,63 l'assure je vais faire l'arc aux sinus bon je vais directement calculer les ans enfin mais t'as gama arc aux sinus arc aux sinus arc aux sinus alors c'est ça que chaque fois divisé par 7 76 divisé par 7 76 divisé par 7 76 alors il faut aller chercher juste de 63 cas 28 de 63 4 28 moins 5 non 2 alors alpha je ne sais pas ce que j'ai mis ma machine bon je travaille avec eux donc arc aux sinus je peux travailler comme la machine de windows ici bon je vais en faire avec windows machine de 2,63 je vais faire shift l'arc aux sinus c'est je me suis complètement gré c'est la touche cosmoin 1 arc aux 2 d'abord je remette à zéro c'est la touche d'abord il faut aller rechercher de 63 sur 7 76 bon d'abord il faut aller rechercher de 63 sur 7 76 qui est je ne sais pas parce que c'est écrit tout petit là oui il faut que j'aille taper inverse donc c'était bon ce que j'ai fait tout à l'heure c'était bien inverse comme ça j'ai les fonctions réciproques je vais taper sur la fonction inf je proche et là ça fait 70 degrés 70 19 70,19 degrés 4,28 7,76 4,28 7,76 4,28 divisé par 7 point 76 égale fonction inverse cosinus 56,53 dernier clear 5,92 alors je remette quel moins est-ce qu'il y a un moins à part ou je prends le moins de l'opération oui c'était un moins là il est là voilà divisé par 7.76 voilà inverse cosinus 18 18 degrés 18 0 1 bon alors moi je vais retenir les valeurs 70,56 et 18 je vais retenir les valeurs 70,56 et 18 je vais aller sur géogébrale et calculer alors pour ça il faut que je fasse un zoom parce qu'il faut que je voie par rapport à quoi je calculer l'ongle c'est par rapport à b on voit rien de tout on va remettre à l'endroit on fait tout il met toujours les lettres les unes sur les autres et bon voilà c'est un ça je vois pas ce que c'est donc je vais calculer l'ongle h l'ongle h l'ongle h enfin le segment h l'ongle b e par rapport à h on va remettre à l'ongle h ce que je vais faire je vais passer en place de jeu avec des segments bon ça ça bon ici faut que je remette à l'endroit parce qu'il ya un petit problème à déplacer graphique jeu bien je remette à l'endroit voilà ça ça va dire mais voilà c'est ça c'est ça je retrouve les axes à l'endroit je leur montais comme ceux ci on voit plus mieux je crée un vecteur de base un vecteur i bon ici peut-être vecteur unitaire c'est créé un vecteur unitaire mais enfin bref vecteur maintenant je peux aller chercher les ans je ne sais pas si j'ai le vecteur encore faut-il avoir le vecteur nom du vecteur le vecteur u donc l'angle centre v 70 degrés alors je vais regarder j'avais enregistré j'avais enregistré 70 56 et 18 pour l'instant j'ai 70 56 c'est bon alors reste le dernier angle 139 ça c'est pas bon ça oui oui je vois je vois je vois l'angle il faisait combien tout à l'heure moins 5 dans l'an de oui 139 je sais pas pourquoi il m'a donné 139 71 c'est 539 72 139 72 je sais pas pourquoi la machine a calculé de windows la drégère contrôler sur windows parce que mon machine a calculé me donne 139 72 je vais le recalculer par windows je sais pas pourquoi il m'a donné une valeur 5.92 je mets le moins là divisé par 7,76 inverse quand c'est une fois que j'ai pas mis mon moi j'ai pas mis au moins c'est peut-être ça donc c'est juste tout est bon alors je vais créer un vecteur unitaire alors vecteur eu voilà c'est ça alors est ce qu'il a mis je ne sais pas ce vecteur unitaire je sais pas où ce qu'il a mis oui je le vois je le vois il faut mettre à l'envers moi j'ai non c'est pas cela oui il est faut faire un zoom c'est un cosinus directeur il est là c'est celui que vous voyez là je vais encore faire un zoom voilà on voit le plus apparaître maintenant je vais le rechercher c'est pas sûr peut là on voit plus rien on voit pas fort ça non plus on peut en fait c'est parce qu'il ya le 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 voilà je l'ai mis à une certaine couleur mais on voit pas on voit pas fort il est là c'est celui-là c'est le vecteur unitaire bon je peux le calculer c'est pas un problème alors comment calculer ce vecteur unitaire qu'ils consignent directeur ben c'est ça c'est f de x sur f i plus f de y sur f j plus f de z sur f car ça c'est le vecteur eu dans la norme fera un en fait cosinus alpha i plus cosinus bêta j plus cosinus gamma cas les valeurs je les ai ils sont là c'est de 63 sur 7 76 un 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 8 sur 7,76, et moins 5,92 sur 7,76, bien sûr, i, j, et k. 2,63 sur 7,76, 2,63 divisé par 7,76, et plus, 1,76, C'est parti. Voilà, ça donne 0,34, 0,55, 0,76. Maintenant, je vais chercher la norme. 1. La norme fait bien 1. Donc ça, c'est le cosinus directeur, si vous voulez. Bon, avant de faire une deuxième technique, je vais vous montrer quand même quelque chose. La norme faisait 7,76. Alors, un cosinus alpha donné. Non, là, il faut. Bon. 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 Alors. Maintenant, je vais faire par une autre technique. on a trouvé ceci ça c'est la norme de f le vecteur du cosmos directeur les angles et les angles on peut le trouver autrement pour ça je vais remettre en vie visible il faut que je puisse passer l'autre côté parce que sinon ça ne va pas peut-être que je vais prendre ça comme ça alors je peux faire le produit scalaire ça c'est si j'appelle ce point là l'origine le point là bas c'est l'origine ça c'est l'extrémité du vecteur que je vais appeler p bien sûr je vais projeter sur l'axe ça c'est au z sur au z mais vous cherchez je ne vois pas où ce qu'il est là que c'est le problème il est là enfin je vais vous dire ce que je vais faire alors parce que je suis à l'envers ici le problème là j'ai un parallèle pipette rectangle il est à l'envers bon non moment les négatif il est par là le négatif moi je vais vous montrer comme si voilà s'il est à l'endroit s'il est à l'endroit j'ai ceci alors le vecteur il va de là là qu'est ce que je vais faire je vais faire le produit scalaire opé par pour avoir je vais chercher sa composante en en x puis la composante en y et puis la composante en z chaque fois multiplié par par p je l'ai fait dans une autre vidéo dans la vidéo précédente mais voilà je le refaire ici mais maintenant je peux les dénominations je peux appuyer ça n'importe comment vous allez voir qu'à quoi ça rime sans sont allés parce que d'essayer à l'envers en plus de les zooms je vois pas très bien donc ça va rimer à ceci regardez bien je vais voir au a au a produit scolaire au a fois opé qui est égale à la norme de oa fois la norme de opé fois le cosinus de l'angle alpha c'est à dire que le cosinus alpha c'est oa fois opé le tout divisé par la norme de oa fois la norme de opé qui est plus 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 Oui, et OA. OA, je vais considérer que c'est le vecteur I. OA, c'est le vecteur I. Je vais le projeter sur I. La norme de OA, ça fait 1. Donc, on aura I fois, le vecteur, il fait, je ne sais pas comment il fait, 263. I plus 3 petits points, on s'en fout. Parce que la seule multiplication aura lieu avec J et K, on s'en fout. Parce que ça fera 0, cosinus de langue fera 0. Et la norme de OP fait, je ne sais pas combien, 7,76. Et là, vous avez cosinus alpha égale 263 sur 7,76. Voilà. 2,63 sur 7,76. Je vais faire l'autre. Il suffit de prendre tout ceci. Et changer ce qu'il faut. Alors, OA. Maintenant, je vais faire par rapport à la vecteur OB. Alors, c'est plus cosinus alpha, c'est cosinus. Je vais faire par rapport à la vecteur OB. La norme de J, elle fait 1. Voilà, donc ça ne change pas en dessous. OP, sa norme vaut toujours 7,76. Je multiplie par J. Maintenant, je dois faire intervenir le 468. Plus 3 petits points qui est le K, on s'en fout du K. Donc, on a 468 sur 7,76. Et je reprends le dernier. Je prends par rapport à un point aussi. OC. OC. Un nombre de OC. Oui, si je me demande, si je n'ai pas oublié d'enlever... Oui, il me semble, c'est OB. Si j'ai oublié d'enlever OB... Enfin, dans le verro A... Ici, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai... C'est bêta. J'ai des petites erreurs, là. Je ne peux pas. Bêta. Parce que le gamma, je veux le calculer maintenant. Voilà, je ne peux pas mettre gamma là-bas. Maintenant, là, c'est gamma. Quand on fait des copiers-collers, il faut corriger partout. Le problème, il est là. Sans oublier quoi que ce soit. Sinon, on va avoir l'ancienne écriture. Là, maintenant, c'est gamma partout. Alors maintenant, ce n'est pas par rapport à J... Mais par rapport à K. Maintenant, j'ai besoin du moins 5,92. Il y a une parenthèse qui fait un fermé. Bon, je n'ai plus de place. Et voilà. Le cosmus gamma, moins 5, non le 2K. Bon, ici, c'est K. Je l'ai mal écrit. Ça, vous êtes au courant. Bon, je vais rajouter une information complémentaire par rapport à GeoGebra. Par rapport à GeoGebra, on peut donner une valeur 3,1 angle de 45. Un angle de 60. Je ne sais pas ce qu'il est. On ne voit pas très fort. Le L, il est là. Bon, enfin, je vais vous dire qu'est-ce que je viens de faire. Je vais admettre ce qu'on appelle des coordonnées. Avec un rayon vecteur. Je mets 3. C'est un rayon vecteur. Là, je mets d'abord une longitude et puis une latitude. Donc ça, c'est un rayon vecteur. Rho, rayon vecteur. Φ, longitude, θ, latitude. Alors, le Φ, il est compris entre 0 et 360. Et le θ, il est compris entre 90 et moins 90. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est les coordonnées. C'est des coordonnées avec rayon vecteur, latitude, longitude. Je ne sais pas si on peut appeler ça sphérique. Mais enfin, bref. Qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez un tri-tri-rectangle. J'ai un vecteur. Je fais la projection. Et là, le rayon vecteur a une norme. Ici, je viens de mettre 3. Et puis, par rapport à x et la projection de l'extrémité du vecteur, que je vais appeler OP. Donc, si je projette sur le plan Oxy, j'ai un point P'. Et l'angle ici, c'est la longitude. Alors, je peux définir la latitude θ. θ, qui est tout simplement l'angle entre le plan Oxy et le rayon vecteur OP. Donc, je peux écrire 3, 45 et 60. C'est pour information que je vous dis ça. Ça n'a rien à voir avec l'exercice. 45 et 60 degrés. Ça veut dire que vous avez mis Φ égale 45. Et θ égale 60. Bien sûr, le rayon vecteur, il fait 3. Et là, vous aurez le point P. Dans l'espace. Donc, c'est une manière de se repérer dans l'espace. Avec un rayon vecteur, une latitude, enfin, une longitude d'abord, et puis une latitude. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada